Et nouvelle vidéo ! On est où ? Drôme Provençal. La Drôme Provençal, regardez comme c'est beau. Donc là on a commencé à 6h du matin, petit footing. 6h15, n'en rajoute pas, n'en rajoute pas. On est avec Kev et Sarah. Regardez ils sont là, on est sur la plateforme, il y a Kev, il y a Sarah qui sont les journalistes de la téléréalité. Parce que oui, on est là pour notre téléréalité, 28 jours pour se transformer. 12 candidats, on est combien ? 16 ou 17 équipes autour, techniques pour les encadrer. Donc ça va être lourd. Donc là on s'entraîne, après on vous explique bien comment ça va se passer, on vous fait visiter, etc. Donc là ça bosse, moi je suis sur le TWM. Ici là ils sont en train de regarder des vidéos et des candidats. Kev qui sera journaliste pour la téléréalité, c'est à dire qu'il suit tout ce qui se passe dans la journée, après ils posent les questions. Bon je résume en gros, un interview et tout ça. Voilà, j'ai fait mon dégradé aussi. Oh my god ! Bien ou quoi ? Tout seul, dans le sombre, vous faisiez sombre dans la chambre. Bon c'est le jour J. Ça prend marquer mon speech. Donc là c'est notre speech, quand les candidats arrivent en fait, on a préparé notre speech. Regardez, ça s'active un peu dans tous les sens, les techniques, les caméras sont là, les cas horreurs, les gestions, ils nous ont occupés. Il y a tous les candidats qui sont là-bas, avec une partie du staff. Donc là, tout le monde a la pression un peu, mais ça va bien se passer. On apprend notre speech. On apprend notre speech. Bonjour, nous sommes Alex et PJ. Bonjour, moi c'est Alex. Moi c'est PJ. Tu veux des photos toi ? Ouais. Bonjour. Bonjour. On prépare toujours le speech. Bonjour à tous. Bienvenue dans 28 jours. Vous êtes 12 participants, 6 hommes et 6 femmes. Vous êtes ici pour vous transformer physiquement, apprendre un nouveau lifestyle et apprendre ce qui le dépasse. Quand tu baisses, ça veut dire que c'est à moi. Bienvenue à tous, nous sommes Alex et PJ, coach Body Time, spécialiste de la transformation physique. On a transformé des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, ça va être à votre tour. En 28 jours, on va vous prouver que vous pouvez avoir une transformation incroyable, donc en même pas un mois. Vous allez vivre une expérience dingue. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? Comment ? Il faut la refaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Avec l'accent anglais à la fin. Prêt. Prêt. Vous allez avoir des séances de sport, mais aussi une alimentation adaptée qui va avec le programme. C'est à moi ? J'ai descendu là. Pardon, pardon. Euh... Bonne nuit. C'est quoi ? Ah bah c'est des activités annexes, je crois. Hein ? T'avais bien pris ton cours. Si, je suis prêt, je suis prêt. Pour pouvoir vivre l'expérience à 100%, vous allez avoir une utilisation restreinte de vos téléphones afin d'être focus sur votre transformation physique. Et en fait, tu dis juste ça, on va passer au quiz pour déterminer les chambres. On va commencer par un quiz de culture générale. Ça, on va se régaler, ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans 28 jours. Vous êtes 12 participants. 6 hommes et 6 femmes pour une transformation physique. Mais aussi pour apprendre le dépassement de soi et acquérir un nouveau lifestyle. Vous allez vivre une expérience incroyable dans un cas, comme vous l'avez vu, qui est idyllique. Mais par contre, c'est sûr qu'on va vous pousser très lent. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Mais c'est sûr que vous ne le regretterez pas. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Pardon, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous allez avoir des séances de sport de 40 minutes. issus de nos programmes WALL et Duty Time. Bien sûr, il y aura l'alimentation qui va avec, issu des mêmes programmes. Vous allez manger à votre faim. Ce ne sont pas des régimes, il y aura des aliments qui seront à volonté. Ne vous inquiétez pas. Tous les points que vous allez accumuler tout au long des 4 semaines, ça va déterminer le gagnant de cette transformation physique incroyable qui gagnera un voyage pour 2 personnes. Bien sûr, pour que vous soyez focus dans votre transformation physique, on a décidé de vous laisser un accès restreint à votre téléphone. Donc, on vous demande de mieux les déposer dans cette boîte juste ici. L'aventure commence maintenant. Donc, l'aventure, elle va démarrer tout de suite par un quiz qui va déterminer l'attribution des chambres. Et voilà, bien sûr, bien sûr ! Donc là, pendant que les candidats mangent, nous qu'est-ce qu'on arrive à faire ? Exactement, on a ramené 50 pneus. On a fait du cross avec le minibus. Minibus cross. On a préparé l'activité de demain, le parcours du combattant. Et là, après manger... Ouais, le parcours du combattant, ça va être ouf. Et là, après manger, training. Ah ouais ? Et là, c'est le repas avec tout le staff. T'es avec Sarah là-bas ? Ouais. C'est super bon. Merci, t'es avec, hein. Ça sent bon, hein. Oh, 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 oh. Épuisant la journée. Mais franchement, ça s'est trop bien passé. Ça va être incroyable. On a fait les trainings, donc de coacher là pendant deux heures d'affilée, d'être à fond. Sachant que t'es filmé et tout, c'est pas facile, mais franchement, on a kiffé. Donc là, on est allé se laver, bosser un peu sur les ordi. Après, j'allais dans la chambre juste à côté. Après, je vous ferai la visite de notre maison. Y'en a cinq en tout, des villes. Et voilà ! En tout cas, ça a bien commencé. Bon, là, on parle doucement. On bosse un peu. Juste derrière, en fait, y'a les interviews. Voilà. On attend. Et on a faim. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est les interréglables. On a pris ceux qui ont fait 40 kilos. Donc là, il y a 6 heures et demie. On va attaquer l'entraînement. Et on a pris un socle. En fait, normalement, t'as les deux socles. Tu les poses, tu choisis de quoi tu veux. Tu soulèves et ça t'a bien la bonne charge. Mais nous, on n'a qu'un socle qui marche. Pourquoi ? Pascal a cassé l'autre. Merci, Pascal. Donc, c'est parti. J'en veux Paul pour moi. Pec et Paul. Pec et Paul. Triceps. C'est parti. Il fait nuit noire. La dernière fois, à cette heure-ci, on allait couler. On avait les frontières. C'est ça, les bruit de gorilles. Bon, petit déj' terminé après l'entraînement. C'est du bien. On les a réveillés en fanfare, là. Je pense que vous verrez ça dans le premier épisode. Il y en a qui n'étaient pas bien contents. Et là, on va les activer et bientôt. Donc, il va y avoir le petit déj' des candidats. Et après, training pour tout le monde. Donc là, équipement des candidats. Bien sûr, on garde le suspense. Tiens, c'est le casque des petites filles. On va les entendre tout ce qui se passe. Lisa, Jasmin et surtout Kéré Sara aussi. Justement, c'est leur boulot de tout écouter, de noter tout ce qui se passe pour pouvoir leur reparler en intérêt. Elles aiment trop ça. T'as kiffé ce matin, le réveil avec les... Moi, franchement, c'était bien. Samy a moins aimé le réveil, je crois, du matin. On les a réveillés. Elle était moins dedans, dans le réveil. On les a réveillés en question. Tu t'es enfermé dans ta salle de bain, surtout. Non, j'ai kiffé le réveil, là. Ça, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague, là, ouais. C'est une blague, là, ouais. Non ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible ! Déclame, déclame, déclame ! Hé, vous voulez pas que tout le monde ramasse ? Il y a des gars qui se démontrent. Hé, balance-toi ! Hé, balance-toi ! Parce que moi, j'ai un super fils. Hé, balancez-vous ! Assumez ! Qui a fait ça ? Vas-y, un peu ! Non, non, non ! C'est pas moi ! T'es malade ou quoi ? T'es malade ou quoi ? On oublie l'épisode de ce matin. Et sinon, c'est pas bon, c'est correctif. Mais voilà. Pour parler de l'entraînement, hier, vous vous êtes donné à fond, tour de rive. Oui, tu te donnes un peu comme ça, il est dingue ! Bon ! On part faire quelques courses avec Péji, notamment pour l'équipe technique, parce que c'est vrai que tout le monde mange... Ça mange très propre ! Ça mange propre ! Donc tout le monde kiffe les recettes, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien terminer par un petit truc sucré, ou de temps en temps un peu de frites, ou des trucs comme ça. Donc, ceux qui font pas le programme, qui sont pas en diète, on peut comprendre que... C'est vrai ! Et quand tu dis ceux qui sont... Genre nous aussi ? Genre nous. Nous, on est pas en diète, donc là il pleut un peu, un peu la galère, mais ça va. Cet après, parcours du combattant, sous la pluie, donc il va falloir qu'on fasse vite, nous, pour aller faire les courses, parce qu'on se trouve dans un endroit où... Pour aller faire les courses, aller-retour, on en a pour une heure et demie, minimum. Ouais, c'est hyper loin ! Tout est loin en fait. Après, on a tout le domaine à nous, c'est lourd hein, mais... Ouais, on a... Dites-vous là, depuis tout à l'heure qu'on roule, on est toujours dans notre domaine. Là, on en sort là. Là, voilà. Là, on mange propre ? Non, non, non ! Ok, on sort pas souvent du domaine, alors... On profite là un petit peu. Donc là, t'as les courgettes ou t'as les concombres ? Euh... J'ai les conjac. Ah, c'est trompé ? Oh putain... C'est chier hein ! Démage ! Je commande des concombres et... Niche kebab, pour moi ! Tacos ! Tacos kebab pour Pej. Allez ! Allez ! Allez ! C'est pas sauté ça ! D'ailleurs ! Cours ! Bah ça, c'est pas sauté ! Regarde ! Regarde ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! De bon matin ! Bonjour ! Bonne journée ! Les jambes pour Pejj, Pouj pour moi ! Allez, on a terminé pour moi, PJ, terminé avec les abdos. On va vous faire un petit débrief de ce qui se passe depuis le début, parce que c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Bon, petit débrief jusqu'ici. Tout va bien ? Tout va bien. Non, pour de vrai, on ne savait pas à quoi s'attendre. Pour vous dire qu'ici, il y a huit personnes. Le staff technique, ils sont huit. Quatre caméramans, deux ingéçons, plus les personnes régulées. Un réel, une assistante. Nous, on est quatre, body type, donc PJ, moi, Lisa, Yasmin. Voilà, donc on est déjà à douze, personnes en plus. Les douze participants, le cuisinier, l'équipe, la personne qui fait le ménage sur le domaine. Et les deux journalistes. Voilà, Sarah et Kevin, les deux journalistes. Donc les journalistes, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour, ils entendent tout ce qui se passe. Ils ont les micros, tout le monde dans les oreilles. Ils voient tout, ils sont sur toutes les activités. Et en gros, ils notent ce qui se passe pour derrière, en ITV, en interview, leur reposer des questions sur des trucs marquants. Vous connaissez la réalité, des trucs marquants qui se sont passés dans la journée, etc. C'est comme ça, en vrai, que toutes les téléréalités fonctionnent. Vous avez vu, vous avez l'activité. Et après, on repasse en ITV pour raconter, pour débriefer et tout ça. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on a ces infos-là. Exactement. Et là, jusqu'ici, l'équipe technique, on est content parce qu'ils sont super investis. Ils veulent que ce soit bien. Je pense que tout le monde prend à cœur le projet. Et surtout, ils ont envie qu'on casse Internet, clairement. C'est des gens qui ont l'habitude de faire de la téléréalité, les grosses téléréalités. Et là, ils nous disent qu'on est au niveau, ça va être quelque chose de très, très lourd. Donc, nous, on avait des grosses attentes. Mais pour l'instant, franchement, on est hyper content de ce que ça peut rendre. On n'a pas vu, bien sûr, le résultat encore. Mais apparemment, sur le papier, ça va être très, très lourd. Grave. Et puis, nous, c'est notre plus gros investissement, on va dire, financier sur un projet à court terme. On leur dira, je pense, s'ils veulent. On leur dira le boucher. Oui, bien sûr, on en fera une vidéo où on parlera de tout, combien ça nous a coûté. Mais oui, vous dites, il y a 12 participants. Et autour, il y a 16 personnes, 15, 16 personnes qui bossent juste ici. Sans compter tout ce qu'il y a eu avant, les préparatifs, tout ça. 15, 16 personnes. Et que nous, on a quand même essayé de faire avec une petite équipe un peu plus restreinte que ce qu'on voulait. Parce que par rapport au champ, par rapport à l'organisation, tout ça. Et c'est vraiment un gros, gros taf, une grosse grosse horgaire. Il y a cinq villas. En fait, c'est un domaine, cinq villas, elles sont toutes collées. Ici, c'est la principale. C'est là où sont les candidats. Enfin, ils sont sur deux villas collées là. Mais là, c'est l'espace de vie. Donc nous, on s'élève super tôt le matin. Parce que c'est le seul moment qu'on a de libre avec Pej pour s'entraîner. Donc on s'entraîne vers 6h15, 6h30. Ensuite, là, on va prendre le petit-déj. Et après, on va réveiller les candidats. Ils ont leur petit-déj et c'est parti. Donc ce matin, on se fait les petits muffins salés, oeufs, carré, frais, blandan, muffins. Enfin, on va s'arrêter quand même. La fainéantise. Donc là, on n'est qu'à les dehors. Ils sont tous en train de manger. Donc là, Sarah qui est journaliste et tout ce qui se passe là-bas. Avec Kevin aussi, le côté. Jean-Romin qui est le réalisateur. Il y a l'équipe technique là-haut. Il y a des camaramens et des ingénieurs qui sont avec eux. Après, tu m'expliques un peu ce qu'on leur fait, Pej. Ils font un jeu des 12 mois. Ouais. Donc ils vont aller chercher des objets. Ouais, à chaque fois, on enlève une chaise et tout. Et après, ils font un polaroïd. C'est-à-dire, on va leur donner des mots-clés. Ils vont devoir faire des photos en intégrant. C'est très, très dur. Parce que si je vous dis, faites une photo qui représente la motivation. La texture, la chaleur. Ouais, c'est des mots durs. Donc là, ça parle de personnalité, des intérêts. Comment ça se passe ? Oui, on pensait comme ça. On pensait comme ça. Un, un, deux, ils se rapprochent. Ça commence déjà à avoir des petites histoires, des petits coups qui... C'est vraiment cool de tout écouter sur le cul. Ouais, c'est magnifique. Et la kev, vous voyez, 10e journaliste. Et en même temps, on entend tout ce qui se passe. Bon appétit ! Merci Tarek. Là, ils sont en pleine épreuve artistique. Je vous montrerai un petit peu comment se passe le tournage. Il y a une partie de l'équipe là. Là aussi, caméra. Vous voyez, les participants là, ils sont en épreuve artistique. Ils doivent faire des photos à partir de mots-clés. Bon, avec Péjil, on va partir en ITV pour réagir à ce qui s'est passé sur les deux premiers jours. Parce que nous, on ne réagit pas. Là, il vient d'avoir une dinguerie. Une dinguerie, on ne s'y attendait pas. Mais une embrouille. En fait, bon, c'est parti en embrouille. On a annoncé, il y avait deux équipes, on a annoncé les gagnants. D'un coup, viens, viens, Cap, si tu veux. Kev, journaliste, c'est lui qui note tout là. Regardez-le. Très bien, attachez-le à ces journalistes. Il y a un paquet de données à noter, oui. J'en ai des clés. Ah bah, pas tant que ça, c'est Sarah qui note beaucoup. C'est même lui qui nous pose les questions, là. Donc, première grosse embrouille, ça a commencé à partir en insulte, machin. Donc, nous, on est allé tout de suite intervenir avec Péjil, genre, calmez-vous. Allo, en fait, faites ce que vous voulez. Allez-y, allez-y. Bah ouais, c'est ça, il faut voir la vérité, ce qui se passe pour de vrai. Mais franchement, ils sont compétiteurs, c'est incroyable. Très mauvais perdant. Et même les gagnants, ils sont mauvais, c'est incroyable. Mauvais gagnant, les gars. Kev, quatrième jour. Kev, toujours là. Moi, je filme pas trop parce que hop, 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 on voit un peu tous les candidats, là-bas. Péjil, là, ce matin, gros training sur la plateforme, là-bas. C'était lourd. Ils ont été bons, ils ont été forts. Franchement, ils commencent à bien se donner, il y a une bonne cohésion d'équipe. Écoute pas, Zak. Moi, vous avez un prénom comme ça. Il y a des équipes techniques, là-haut. Je vais vous faire visiter un peu. Donc là, vous avez la terrasse principale. Regardez-moi cette vue, c'est quand même exceptionnel. Donc là, Kev, nous, on va aller s'entraîner avec Kev, là, maintenant. Voilà, petite terrasse. Bon, là, je peux vous montrer les reflets. Ici, c'est la cuisine où tout le monde mange. D'abord, en général, c'est toujours les candidats. Ils mangent entre eux et après, dès qu'ils sont infinis. Ici même, vous avez Tarek et Louisa, son comi, qui se cachent. Très enchanté. Parce qu'elle coupe des oignons. Tu sais, je me suis dit, je suis arrivé en pleine embrouille. Je ne l'ai pas grondé, d'accord ? D'accord. Promis, c'est juste les oignons. Regarde, il y a les oignons, là, il y a la preuve. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, mon dessin, il y a une maison, en fait. Regardez, je vous montre avec du recul. Donc, en fait, hop, 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 hop. Ici, la maison, en fait, on a vraiment tout le domaine. Ça montre, là-bas, il y a une plateforme, on les fait s'entraîner avec une vue panoramique incroyable. Et en fait, les candidats, là, ils jouent chaque semaine pour choisir leur chambre, etc. Parce qu'il y a des chambres de ouf, il y a des chambres à partager. Voilà. Donc là, deuxième maison. En bas, troisième maison et salle d'interview avec fond vert et tout. Pichant de la vente. Là-bas, c'est la piscine avec la terrasse, pergola, etc. Petite fontaine. Donc là, ils ne savent pas, eux, encore, mais cet après-midi, c'est cool party. Et que des challenges, ici, au bord de la piscine. Cette maison-là, celle de PJ, moi et Darek, le cuisinier. Ensuite, là-bas, il y a toute l'équipe technique qui ont la grande maison, là-bas. Une partie de l'équipe technique. Ça chill ? Ça fait du bien, ça bronze un peu ? Tant mieux. Ici, les cams qui chargent. Là, ça bosse, ça check, ça classe. Là, voilà les petites cams d'arrivée. Donc là-bas, vous avez vu, c'était le local technique, plus pour caméra, etc. Et ici, c'est pour lotion. Vous voyez, il n'a pas fait semblant. Donc en bas, on leur laisse vraiment tout l'espace pour qu'ils rechargent leurs trucs. Vous voyez ça, les ingéçons ? On va mixer avec ça. Là, la chambre de tarais, la salle de bain en bas. C'est la chambre de PJ. Voilà, donc vite fait, la petite salle de bain. Voilà, on est bien. Chacun sa chambre. Ça, c'est la mine. Aujourd'hui, on va faire des pastilles. Ça sera intégré, en fait, directement dans l'émission. Dès qu'on parlera d'un sujet. Il y aura une petite pastille qui ira avec. Des explications. On va essayer d'être concis, simple, rapide. Plus rapide que là. D'accord ? Et voilà quoi. Donc, merci beaucoup à tous. Merci la famille. Merci jeune homme. Merci ma poule. Ok, ma poule ? Il m'a filmé sous mon nez. Bon, là, on va kiffer. On leur a dit, habillez-vous. Chic. C'est une idée de cave. Chic et décontracté. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire une dégustation. On vous montre juste. Donc, c'est soft. Verre de soie. Verre de soie. Concombre. Combre. Verre de farine. Ouais. Attention le pire. Starf Allah. Attendez, mais regardez. Juste pour voir la taille. Juste pour vous montrer. La taille du bordel. Et là, les grillons. Grillés. Le monde s'est fait. Beaux gosses chez les candidats. Là, l'équipe technique est en train de tout mettre en place. Ça va être une dague. Ok, les 6 personnes qui ont avancé. Vous êtes l'équipe A. On va vous demander de vous mettre sur le côté droit. Ça va. Je prends ça prise en fond. Tu réfléchis pas. Tu marches direct. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. 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 La langue. La langue. Fais toucher la langue. Allez, t'allez ici. Ok, cet après-m', c'était activité pour dégustation. Un peu spéciale d'insectes, tout ça. Et là, on se refait des petites pastilles avec Alex. Je suis de soleil. L'équipe. Et vous voyez, c'est important d'avoir un setup vraiment très pro de réflecteur. Un tee-shirt blanc posé sur un trépied. Donc voilà. C'est Lancelot. Il a mis du sien. Il s'est mis torse nu exprès. On vous a dit qu'on allait mettre les moyens. Bon, là, je l'ai. Ok, le pas de chance, incroyable. Je faisais des burpees pour la vidéo. Ma chaîne est passée. Ma croix s'est bloquée. Genre, elle a pivoté. J'ai tiré. Ça a cassé la chaîne. La croix était bloquée dedans. J'arrive à récupérer la chaîne. Je la pose à côté pour prendre la croix. La chaîne a glissé. Elle est tombée dedans. J'ai quand même sauvé la croix. Et là, Alex, avec un montage folklore, essaie de récupérer. Parce qu'elle est quand même bien à 50 cm plus basse. Le mec est une machine. Le mec a été récupéré. J'ai joué beaucoup à la pêche au canard. Trop fort, cimeur frérot. Regardez quand même la distance où il faut aller récupérer le truc. Sachant que j'ai éclaté mon téléphone hier. Je suis quand même sur une série de poissards. Il faut raconter l'histoire. Ouais. Il s'est coincé dans le coffre. Il a éclaté. Donc, il était fissuré. Mais il fonctionnait. Hier, on l'a jeté à l'eau. Avec l'autre, pas moi. Mais les candidats, ils l'ont jeté à l'eau. Ça a défoncé le téléphone. Il ne marche plus. Et aujourd'hui, il faut... T'as raconté les pompes là ? Ouais, j'ai expliqué. Incroyable. Bon, au moins, j'ai récupéré les deux. Puisqu'elle a réparé. Bon. On est le 20 septembre. On a récupéré notre cam en fait. Parce que la GoPro, on l'avait prêtée. Donc, on ne pouvait pas filmer. Mais on va terminer le vlog là-dessus. Il s'est passé des trucs de ouf. Il y a eu des embrouilles. Il y a eu... On a dû gueuler. On a dû les engueuler. Fais-moi pas trop près. Tu vois, je ne suis pas lavé. Je ne suis pas coiffé. Il y a eu du vol de nourriture. Toi, tu es lavé. Bah, je suis pris en lumière. Donc, il y a eu du vol de nourriture. Couples, embrouilles. Les activités. C'était comme des fous. Bref. Prochain vlog. On vous montre encore plus en détail. Making off. Et comment ça se passe à telle réalité. On espère que celui-ci vous apporte plus en détail très vite. Et surtout d'ici là... Gardez la pêche putain de près, bâtard.